... Bonjour et bienvenue à tous les titres de l'actualité. Séance de travail ce mardi entre Conseil de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication et le ministre en charge des institutions, Joseph Diobinu, au cœur des préoccupations, le déroulement, le bon fonctionnement, j'allais dire, de l'institution. Que pensent les citoyens béninois de ce vent de destitution des maires qui soufflent dans plusieurs communes du Bénin ? Vous suivrez dans cette édition quelques béninois. Et puis hors du Bénin, trois sièges de partis d'opposition ont été incendiés à Kinshasa dans la nuit après les heures mortelles de lundi en marge d'une manifestation hostile au pouvoir. Nous sommes en RDC. Les détails à retrouver dans un instant. Bienvenue à toutes et à tous. Le président de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication et ses conseillers se sont entretenus ce mardi avec le ministre de la Justice, Gad Dessau, également en charge des relations avec les institutions, Maître Joseph Diobinu, dans la salle de conférence au siège de la RAC à Cotonou. L'objectif de la dite rencontre du travail est de recueillir les préoccupations pour le bon fonctionnement des activités de la Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication. À la fin de cette séance du travail, Antoinette Sabo et Fréjus Fiorci ont recueilli les propos du ministre de la Justice. Vous savez qu'en charge des relations avec les institutions, nous avons non seulement le devoir, mais cet accomplissement professionnel au sein du gouvernement qui consiste à recueillir les désidératas de ces différents départements et institutions. C'est ce que nous sommes venus faire. À la saluer aussi, à les encourager, à leur indiquer dans quel état d'esprit le président de la République et l'ensemble du gouvernement se trouvent en ce qui concerne les relations institutionnelles et à faire en sorte de les rassurer de la collaboration, de la disposition parfaite du président de la République et de l'ensemble des membres du gouvernement. Mais vous savez que, comme toutes les institutions, il y a des problèmes en ressources humaines, il y a des problèmes en ressources financières, en ressources matérielles, il y a des problèmes de difficultés organisationnelles, d'autant par ailleurs que nous sommes dans une phase de résection assez accentuée et qu'évidemment, en dépit de cela, le gouvernement doit répondre à l'ensemble de ses préoccupations. Nous allons le faire surtout dans le cadre des réformes en vue. Nous avons reçu, bien entendu, les préoccupations qui sont celles de la Haute Autorité de l'Audiovisuel que nous allons transmettre au président de la République et sur lesquelles des solutions les plus pertinentes seront trouvées. La commune d'Alada a connu l'élection d'un nouveau maire, il a nom de Michel à Clérentoil. Il succède à l'ancien maire Mathias Digla, destitué par ses conseillers communaux. Quels sont les ressentis des habitants de cette commune au sujet des récents événements politiques dans cette localité ? Éléments de réponse dans ce reportage. Mathias Digla, maire d'Alada déchu, a cédé depuis vendredi dernier son fauteuil à Michel à Clérentoil. Si, au sein de l'opinion nationale, cela suscite beaucoup de commentaires, plusieurs habitants d'Alada approuvent l'élection du nouveau maire. Certains estiment aussi que cela est légitime et relèvent de la volonté du peuple qui s'est exprimée à travers le vote des conseillers communaux d'Alada. L'élection du nouveau maire n'est qu'une chose légitime. Cela sort de l'approbation des citoyens qui aspirent à une bonne démocratie, n'est-ce pas ? Le nouveau qu'on a élu, c'est parce que l'ancien maire n'est pas si mauvais, parce que c'est qu'il a voulu faire une gestion solitaire, si j'ai bien compris. Sinon les autres ne peuvent pas se révoiter comme ça et vont le destituir. C'est quelqu'un qui a pris l'engagement de bien travailler. Maintenant, si tu ne sais pas gérer, il n'est pas mis les conseillers. Tout le monde ne peut pas être contre toi, il y a quelque chose qui est là. À Alada Togudo, arrondissement d'origine du maire déchu, quelques-uns estiment que c'est de l'ordre normal des choses qu'il soit destitué, car selon eux, il avait été imposé par l'ancien régime du Bénin. D'autres évoquent une intrigue politique pour justifier donc sa destitution. L'ancien maire a été élu selon la volonté de l'ancien régime. Qu'il soit destitué maintenant, que le régime est remplacé par un autre, c'est tout à fait normal à mon sens. L'ancien maire a été élu. anciens, comme politique, pour qu'ils réfléchissent vraiment au sujet de notre commune Alada. Destitution ou non, ce qui constitue une priorité pour les habitants d'Alada, c'est le développement de leur commune. Peu importe ce qui se passe, qu'on destitue le maire, qu'on en ramène un autre, ce n'est pas encore là le problème. C'est le véritable problème du développement de la commune d'Alada qui est très très important pour moi. Suite à la destitution des maires d'Alada et de Paracou, une équipe de notre rédaction a recueilli les avis des citoyens sur ce phénomène. Ils sont au micro de Horacio Adjodi et Romaric Débouchy. Ces maires ont été malheurenées et c'est le gouvernement qui est en train de la politique du pays. Donc, d'abord, il y a des financements qui vont bientôt venir au niveau des mairies. Et le pouvoir central entend voir que ces maires n'ont pas de compétence pour gérer ces fonds. Alors, c'est la politique où le président a fait tout possible pour aussi à son mandat. J'ai l'impression qu'avec la destitution de ces maires à la tête de ces mairies, les gens vont corriger leur gestion. Ils vont imiter le pas du nouveau départ. Parce qu'aujourd'hui, il faut punir. Et quand il y a ces maires destituées, je pense qu'il faut que ça respecte les règles, c'est-à-dire la loi sur la décentralisation. Il ne faut pas qu'on destitue parce qu'on ne veut pas que telle personne soit à la tête de telle mairie. La destitution, je suis contre parce qu'on lui a confié un mandat. Je ne sais pas si c'est 5 ans ou bien c'est 4 ans, je ne sais pas. Mais laissez-le terminer son mandat, même s'il fait mal. Mais il faut c'est de constater que, oui, j'ai fait la politique du président actuel et lui, il n'avait pas fait ou bien le torpillage béninois, on torpille l'autre, qu'il n'a pas travaillé avec nous, il n'a pas fait cet été. On veut le destituer. Ce n'est pas une bonne chose. Il est vrai que la destitution des maires est légale, constitutionnellement légale. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais le problème qui se pose, c'est que ça devient une vague, une sorte d'épidémie. Qu'est-ce qui peut expliquer tout ça ? Est-ce que les maires, ce qu'on leur reproche, c'est la mauvaise gestion ? C'est la première question. Comment ces maires-là aussi ont été élus ? Est-ce qu'ils ont été élus dans l'ancien régime avec l'aval de tous les conseillers ou bien les conseillers les ont élus sous pression ? Alors, s'ils ont été élus sous pression et que maintenant qu'il y a un nouveau régime, n'étant plus sous la coupole, sous la tuteur de leur régime, ils se sentent libérés. Il va de soi qu'ils cherchent à rétablir l'ordre normal des choses. Ça peut se comprendre à ce niveau. En même temps, il peut y avoir des régions souterrainement politiques que l'on ne peut pas comprendre. Vous savez qu'en politique, tout est possible. Les droits sont parallèles, mais se rejoignent en politique. Donc, c'est l'interrogation qui taraude l'esprit de beaucoup de citoyens. L'institution de maire, on en parle encore dans cette édition. Comment expliquer ce phénomène à qui cela profite ? Voici les analyses de quelques politologues et acteurs de la société civile dans ce reportage de Loris Frédidabo. Motion de destitution, convocation du vote de défiance et destitution du maire, c'est la nouvelle trilogie qui a droit de citer dans certaines communes et municipalités du Bénin. Et pour appréhender le phénomène, il convient de mieux apprécier les mobiles ou motifs de destitution. On évoque la gestion opaque et solitaire, ou la gestion autocratique et solitaire de la gestion des PDC. Lorsqu'on se rend compte que c'est une raison, ou bien une justification technique qui voile la raison fondamentalement politique de l'architecture de la décentralisation et qui déchire, n'est-ce pas, les perceptions que nous avons, et qui déchire l'allure de l'évolution, de la recherche, du développement de la plupart de ces communes, de cette perspective de la décentralisation qui a déjà des ennuis. On se pose trois questions. La première, est-ce qu'on n'est pas en train de faire la chasse aux sorcières ? Avaient-ils été mal élus ? Comment s'est-il passé que cela arrive ? Et que cela arrive seulement à ceux-là, ceux-là qui ont été enlevés. Est-ce qu'ils n'avaient pas été imposés à l'architecture politique qui gouvernait la cité, disons, au niveau de la plupart de ces communes ? À cette quirielle d'interrogation, Victor Prudent-Tokpanou, maître de conférence en sciences politiques, répond. Il y a deux appréciations, je vais dire, deux explications. La première, matériel, et la seconde, substantielle. La première, matériel, ça veut dire simplement que la loi a prévu les procédures de la destitution des maires. Donc, dès l'instant où la loi l'a prévu, il faut bien qu'à un moment ou à un autre, on les mette en application. Par contre, c'est sur le plan substantiel qu'il y aurait beaucoup paru dire. Il y a un nouveau pouvoir central qui a besoin peut-être du contrôle un peu logique, politique, des différentes communes du pays. L'autre explication qui est tout aussi plausible, c'est le fait que dans notre pays, et ce n'est plus un secret pour personne, tout le monde considère que l'accès au pouvoir politique, qu'il soit au niveau central, au niveau communal ou même au niveau local, constitue après tout une prétention à la distribution du gâteau. Mais la série de destitutions traduit-elle les aspirations des populations ? Dans l'esprit des élites, le peuple lui-même est complice, puisque le peuple lui-même ne l'est choisi qu'à condition qu'ils aient donné de l'argent. Lorsque nous voyons l'option du président de la République de ne pas aller dans la politisation des démarches de développement, et que ces choses arrivent, je voudrais conclure qu'il y a forcément un mauvais départ dans ce nouveau départ pour ce qui concerne la gestion de nos communes. Intrigues politiques, calculs des intérêts égoïstes ou trahisons du peuple, tels sont entre autres les possibles lectures des destitutions des maires. En entendant la fin ou la poursuite du phénomène, d'Alada à Parakou, le vent de la destitution continue de souffler sur les communes. Autre volet de l'actualité, remise d'attestation aux participants à l'édition 2016 de Plume Vacances, une initiative du journal Le Progrès qui favorise une immersion dans le monde du journalisme des élèves et étudiants durant la période des vacances. La cérémonie de remise d'attestation s'est déroulée ce mardi au siège du quotidien. Reportage. Ils sont au total 16 étudiants venus de divers collèges et universités à recevoir ce mardi 20 septembre leur attestation de fin de stage au siège du journal Le Progrès. Ces récipiendaires ont réussi avec assiduité leur stade d'initiation en journalisme dans le cadre du programme Plume Vacances du 22 juillet au 7 septembre 2016. Les stagiaires de cette année ont eu une formation plutôt large parce qu'on ne s'est pas contenté de leur faire de la presse écrite. Ils ont fait la presse écrite, ils ont fait la radio, ils ont fait la production audiovisuelle. Donc ils ont une large vue de ce que peuvent être les médias aujourd'hui. Quant au coordonnateur du programme Plume Vacances, c'est un message d'espoir qu'il a lancé à l'endroit de ces jeunes diplômés. Nous sommes en train de bâtir quelque chose. Nous n'avons pas la prétention de former des journalistes. On ne peut pas former un journaliste en deux mois. Nous n'avons pas non plus la prétention de former des hommes et des femmes de demain. Mais nous plantons seulement des graines. Et nous espérons que ces graines-là, au contact de l'exercice régulier, porteront des fruits et pourront animer la presse béninoise et pourront être des hommes et des femmes dignes d'être nés dans des familles béninoises. Espedi Ologou, directeur général du développement des médias et parrain de cette promotion de Plume Vacances dans son allocution, a exhorté ses récipiendaires à faire preuve de curiosité et de courage dans la pratique du journalisme. On est presque sage quand on fait ce métier parce qu'on est savant de presque tout, parfois de presque rien. Et là, on ressemble à Socrate qui dit que tout ce que je sais, c'est que je ne sais rien. Parce que le journaliste peut être amené tous les jours que Dieu fait à relever une question économique, à relever une question de politique, à relever une question de santé, à devenir le jour, le temps d'une émission médecin, à devenir le temps d'une émission espère en infrastructure routière, à devenir le temps d'une émission espère en éducation. Mais il ne sait presque jamais tout. Et c'est peut-être là que se trouve le défi pour vous qui aujourd'hui voulaient faire ce métier. On est arrivé à la croisée des chemins où il ne suffit plus d'avoir envie de faire le métier pour y réussir. On vous l'a peut-être dit pendant la formation, vous avez besoin de travailler, vous avez besoin de vous exercer, vous avez besoin de vous cultiver. Vous avez surtout besoin d'être humble. Après ce discours, chaque stagiaire a reçu son parchemin accompagné d'un petit cadeau. Nous sommes conscients que cette formation n'est que le début d'un combat acharné qui consiste à valoriser ce quatrième pouvoir qu'est la presse. Dans le rang de ces jeunes stagiaires diplômés se trouvent peut-être les grands noms des médias de demain. Hors du Bénin, depuis le 10 août dernier, une épidémie de choléra se vit en Centrafrique faisant 19 morts en un peu plus d'un mois sur l'île d'Ossinge, en face de la capitale Bangui. La population est particulièrement vulnérable à cause de l'absence de sanitaire. Reportage. L'île d'Ossinge, deuxième arrondissement de Bangui. La Brousse, en plein cœur de la ville. Ici, pas de toilettes ni de mesures d'hygiène alors que le choléra a déjà fait 19 victimes en Centrafrique. Pour Bonaventure-Koumbé, de l'ONG Oxfam, la situation sanitaire de l'île est propice au développement de la maladie. Les inspections sanitaires ont montré qu'ils n'ont pas de l'eau potable pour voir, qu'ils prennent l'eau au niveau de la rivière, du fleuve. Pourquoi ils n'ont pas des latrines, ils n'ont pas des connaissances sur les principes de base en matière d'hygiène. C'est pour cela que quatre fois par semaine, l'équipe vient faire le point et surveille l'évolution des pratiques sanitaires sur l'île. Justin, le fils du chef du village, s'occupe de la prévention et de la sensibilisation auprès des habitants. La maladie est arrivée chez moi, dans ma famille. C'est pour cela que je fais de la sensibilisation dans le village. Sa soeur, Josiane, a perdu en l'espace de quelques heures l'une de ses filles. Elle était âgée de 8 ans. Je rentrais de l'église et ma petite était dans sa chambre avec la diarrhée et elle vomissait. On l'a emmenée à l'hôpital mais c'était trop tard. Un drame sur cette île, si proche et en même temps si loin de la capitale centrafricaine. Son défi majeur est d'accéder aux mesures d'hygiène de base, principale barrière à la propagation de l'épidémie. En RDC, trois sièges de partis d'opposition ont été incendies à Kinshasa, dans la nuit après les heures mortelles de lundi, en marge d'une manifestation hostile au pouvoir. Une équipe de la Monusco est sur place mardi pour ouvrir une enquête et apporter des premiers soins aux victimes. Commentaire. La capitale de la République démocratique du Congo est touchée depuis quelques semaines par des heures entre les manifestants de l'opposition réclamant la tenue effective de l'élection présidentielle dans le délai constitutionnel et les forces de l'ordre. Ce mardi, trois sièges de partis d'opposition ont été incendies à l'occasion de ces violences. Selon l'agence France Presse, deux corps carbonisés ont été retrouvés, un homme grièvement blessé. On est en train de les tuer. Ils étaient des sentinelles ici, mais on les a tous tués. D'autres sont à l'hôpital. Mon mari vient à peine de mourir. C'est à 4 heures du matin que nous avons vu une jeep pour eux d'hommes armés qui sont descendus. Ils ont tenté de forcer l'entrée par le portail. Ils n'ont pas pied. Comme ils étaient armés, on ne pouvait pas les résister. Ils ont jeté une grenade à l'intérieur et nous nous sommes sortis par quelque part, chez les voisins. Interrogé, Félix Tshisekedi, fils de l'opposant historique Etienne Tshisekedi, accuse un commando du camp du pouvoir d'avoir attaqué les lieux. Est-ce qu'un État normal répond par des représailles ? Donc ici, vous voyez qu'on n'a pas affaire à un État. Nous avons affaire à un État voyou et qui mérite ce qui y arrive aujourd'hui, c'est-à-dire la révolte populaire qui va mettre fin à ce pouvoir dictatorial. Le siège de l'Union pour la démocratie et le progrès social, des forces novatrices pour l'Union et la solidarité et celui du mouvement humumbiste progressiste sont les partis de l'opposition incendiée. Ces nouvelles violences ont été suivies de mouvements d'émeute dans plusieurs quartiers de la ville de Kinshasa, réprimés par des policiers renforcés par des soldats. Toujours sur le continent, en Afrique du Sud, des affrontements ont eu lieu mardi entre policiers et étudiants. Bélan, plusieurs étudiants arrêtés mais aussitôt relâchés. Les étudiants manifestent contre la hausse des droits universitaires. Commentaire. Gilles de pierres, tilles de grenades assourdissantes, vitres brisées, les manifestations contre la hausse des droits universitaires ont dégénéré mardi en violents affrontements entre étudiants et forces de sécurité privées sur le campus de Johannesburg. Il y a tout juste un an, un mouvement national de protestation dénonçant l'augmentation des frais de scolarité avait déjà paralysé les universités sud-africaines. Devant l'ampleur de la mobilisation, les destructions et violences, le gouvernement avait cédé en prononçant un gel de l'augmentation pour 2016. Mais le feu vert accordé lundi par le gouvernement a eu une nouvelle hausse des droits pour 2017, même s'il a souhaité limiter à 8% au maximum à relancer l'agitation dans les facultés. Des étudiants en colère furieux ont jeté des pierres contre des agents de sécurité. Ces derniers armés de boucliers ont riposté en renvoyant des projectiles. Et surtout, nous allons nous assurer qu'à partir d'aujourd'hui, nous agissons ensemble. Nous rejetons entièrement la hausse. Il est nécessaire pour eux d'avoir l'augmentation à cause des revenus qu'ils ont perdus ces dernières années. Et je ne suis pas sûr que le gouvernement puisse se le permettre actuellement. Cela montre clairement qu'il peut y avoir du changement à long terme parce que la hausse des frais est un gros problème pour nous en tant qu'étudiants sud-africains. Des étudiants qui sont ici pour se construire un avenir meilleur pour nous et nos familles. En donnant son aval à une hausse des frais, le ministre de l'Enseignement supérieur, Bled Nzimande, s'est engagé lundi à prendre en charge cette augmentation pour les étudiants dont les parents perçoivent moins de 38 000 euros par an. Mais cette promesse n'a pas suffi à calmer la colère. Des rassemblements d'étudiants ont été sialés sur plusieurs autres campus, surtout dans la capitale Pretoria. Né pour la plupart après la fin de l'apartheid, les étudiants ont fait de l'éducation gratuite pour tous. Une exigence dans un pays à économie en crise est frappée par un fort taux de chômage. Maintenant, destination Paris pour constater les conditions de vie de certains parisiens. Ils vivent dans des cages de moins de 9 mètres carrés, des types de logements interdits par la réglementation en vigueur dans le pays. Chaque jour, le même rituel. À son retour du travail, Yvan allume son ventilateur et se désaltère. Veilleur de nuit, il a beaucoup de mal à dormir deux jours dans sa petite chambre installée sous les combles d'un immeuble parisien. Voilà, c'est le endroit où je regarde la télé, où je mange, où je fais tout. S'il y a un invité, on va s'asseoir tous les deux dans le lit. ou des fois-là, mais voilà, le lit, c'est la pièce principale d'ici. Surface totale, 6,83 mètres carrés pour un loyer mensuel de 370 euros. Mais sans bail, car la propriétaire sait bien qu'il est interdit de louer moins de 9 mètres carrés. Yvan y habite pourtant depuis près de 10 ans. Malgré ses deux emplois en CDI, il dit ne pas arriver à trouver autre chose. Je gagne l'ESMIC en fait aussi. Ça aussi, ça ne m'aide pas. Je n'ai pas de garant, je n'ai pas de famille en France. Donc voilà, ce n'est pas vraiment un choix d'être ici. Victoire aussi n'a pas choisi son logement. À 67 ans, elle gravit plusieurs fois par jour les 6 étages de son escalier de service et tout ça pour se retrouver dans sa chambre de 7 mètres carrés et demi. Là, j'ai une petite cabine de douche qui est à ma portée. Et là, je fais cuire le petit déjeuner. Venue de Madagascar en 2011 pour faire le ménage chez une famille locataire dans l'immeuble, elle a bénéficié de ce local de fonction. Mais il y a deux ans, la famille a déménagé et la propriétaire cherche depuis à l'expulser. Victoire, qui craint de se retrouver à la rue, s'y accroche même si elle passe le plus clair de son temps dehors. Je ne vis presque pas ici. C'est comme une gîte d'étape, c'est tout. Prochaine étape pour Victoire, comme d'ailleurs pour Yvan, ce serait que leur logement soit reconnu comme impropre à l'habitation. Un arrêté qui contraindrait les propriétaires ou à défaut l'État à les reloger dans un logement décent. L'État prend environ une cinquantaine d'arrêtés d'insalubrité sur ce type de logement. Sur 7000 chambres, je vous laisse imaginer, sachant que dans la cinquantaine d'arrêtés, vous avez aussi les caves, les combles, ce genre de choses. Donc on a un certain nombre de chambres qui font entre 6 et 9 mètres carrés, pour lesquelles l'État ne prend pas d'arrêtés. Car depuis une décision du Conseil d'État en 2013, une superficie de 7 à 9 mètres carrés ne suffit plus à déclarer systématiquement insalubre un tel logement. Il faut d'autres critères, comme notamment l'absence d'ouverture vers l'extérieur. Yvan, comme Victoire, n'ont pas encore gagné leur combat. C'est la fin de cette édition. Merci de votre aimable attention. Retrouvez Mouria Goua pour l'édition de la soirée. Sous-titrage Société Radio-Canada